Hey yo, salut, bonjour, salutations, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel et c'est une vidéo un peu de débat parce qu'on va parler de mon avis sur les lectures scolaires. Du coup, j'ai aucune qualification pour faire cette vidéo, je suis pas prof de français ou quoi que ce soit, donc ça va être juste mon avis personnel d'élève qui a lu de nombreux livres pour l'école et je vais vous dire ce que j'en ai pensé par rapport, enfin, étant quelqu'un qui aime la lecture. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît et c'est parti ! Moi, l'impression que j'ai souvent eu au collège et au lycée, c'est qu'en gros, ceux qui ne lisaient pas pensaient qu'en gros la lecture c'était tous comme les livres scolaires et en gros il y avait un petit peu ce « mais comment vous faites pour aimer ça ? » et j'ai toujours été en mode « si vous saviez à quel point la lecture c'est plus que les livres scolaires » et c'est pour ça que ce débat existe un petit peu pour moi, c'est un débat en fait de faire lire les classiques aux élèves donc il y a toutes les personnes qui disent « oui, les jeunes de nos jours, il faut que tout soit toujours plus facile pour eux après ils n'auront plus aucune culture littéraire, etc. » et il y a l'autre débat de « est-ce que le plus important, c'est pas forcément finalement de donner en fait le goût de la lecture aux élèves quels que soient les ouvrages qu'ils vont lire ? » Comme vous pouvez vous en douter, je suis plutôt du genre de personne qui dit qu'en fait, peu importe ce qu'on lit, tant qu'on lit j'ai cette vision moi de la lecture où il n'y a pas de hiérarchisation, on va dire de hiérarchie tout simplement c'est-à-dire que je ne pense pas que les livres classiques soient meilleurs que les livres de science-fiction qui soient peut-être meilleurs que les BD, qui sont meilleurs que les mangas je ne pense rien de tout ça, je pense qu'un manga c'est tout aussi bien que lire Les Misérables c'est tout aussi bien que lire, je ne sais pas, Harry Potter qui est tout aussi bien que lire Hunger Games vous voyez ce que je veux dire, vous voyez où je veux en venir bien sûr, l'école c'est un endroit où on nous apprend des choses qui forcément ne servent pas toujours dans la vie courante vous l'avez sûrement remarqué si vous êtes allé à l'école, c'est-à-dire à peu près tout le monde à qui je parle aujourd'hui et j'ai toujours détesté les lectures scolaires vraiment je n'ai jamais, j'ai très rarement eu des bonnes lectures scolaires à l'université ça m'arrivait un peu plus parce que c'est un cursus que j'ai choisi donc voilà, il y a moins cette notion d'obligation et pourtant je suis toujours la dernière à lire les livres qu'il faut lire à l'école alors que si je le voulais je pourrais simplement les lire en quelques heures mais non, je les traîne sur des mois et des mois tout simplement parce que quand on m'oblige à lire un livre ça ne me donne pas forcément envie de le lire la lecture c'est avant tout une histoire de sensation, d'émotion et ça personne ne peut le provoquer personnellement j'ai lu des classiques que j'ai adoré j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle Ces classiques que j'ai adoré dans lesquels vous pouvez voir que j'ai lu par exemple Les Misérables, Sans Famille, je ne sais plus lesquels autres parce que pour moi les classiques je les mélange un petit peu avec tous les autres livres mais j'ai lu en gros des tas de livres que j'ai adoré qui sont des classiques mais je les ai lus en fait en dehors du temps scolaire ce qui a fait que j'avais choisi de les lire c'était des livres qui m'intéressaient, c'était des livres qui m'attiraient et c'est des livres que donc j'ai eu plaisir à lire parce que je les ai lus au moment où j'en avais envie et parce que j'en avais envie Au contraire sur toutes les lectures que j'ai eues pendant mes années scolaires déjà il faut savoir qu'il y en a beaucoup que je n'ai jamais lus je suis cette personne qui ne lit jamais les livres et qui essaye de m'en tirer avec une vidéo YouTube c'est d'ailleurs pourquoi si vous êtes intéressés il y a des tas de vidéos de résumés de livres sur ma chaîne YouTube parce que j'ai été cette personne qui cherchait des résumés de livres donc maintenant j'en fais tout s'équilibre mais par exemple sous ma vidéo la plus vue qui est le résumé de nous et moi je vois beaucoup de gens qui me disent ah bah merci pour cette vidéo parce que j'ai vraiment la flemme de le lire et j'ai un contrôle de main et je suis en mode pas de problème genre vraiment ce livre est mon livre préféré mais ça ne me choque pas que les gens n'aient pas envie de le lire parce que c'est un livre avec un style d'écriture très particulier c'est un livre qui aborde des sujets très difficiles et je pense que c'est totalement normal que des élèves de 12 ou 13 ans n'aient pas forcément envie de le lire moi c'est un livre qui est maintenant inscrit dans les programmes scolaires en tout cas dans certaines écoles et moi je l'ai lu dans un cadre de loisirs où j'ai totalement apprécié ce livre mais je suis presque sûre que si j'avais dû le lire à l'école je n'aurais pas forcément aimé et c'est vrai que moi j'ai cette vision de la lecture qui est plus ouverte où je pense que par exemple les professeurs devraient proposer des listes de lecture avec de tout en fait même pour le bac de français oui je suis en train de vous dire que oui on devrait pouvoir passer le bac de français sur Harry Potter on devrait pouvoir passer le bac de français sur The Edgar Games tout autant qu'on devrait pouvoir passer le bac de français sur Les Misérables tout autant qu'on devrait pouvoir passer le bac de français sur nous et moi en fait je pense que cette épreuve par exemple aurait beaucoup plus de sens si chacun analysait une oeuvre qu'il a vraiment aimé lire tout simplement imaginez être au bac de français et parler de votre livre préféré imaginez comment vous seriez motivé comment il y aurait des petits détails que vous auriez aperçu à travers le livre dont vous auriez envie de parler imaginez comme vous auriez des choses à dire et comment ce serait moins un fardeau mais plutôt un plaisir et ben moi c'est vers cette vision que j'aimerais tendre en fait je n'ai jamais compris le principe des lectures scolaires j'ai détesté Thérèse Raquin qu'on m'a fait lire en seconde j'en ai fait des cauchemars pendant des mois j'ai détesté des souris et des hommes qu'on m'a fait lire quand j'étais en quatrième ou en troisième pareil j'en ai fait des cauchemars pendant des mois enfin bref j'ai toujours détesté ces livres qu'on m'a fait lire pourtant j'ai adoré lire certains classiques j'ai adoré lire des recueils de poèmes j'ai adoré lire tout type de livres mais quand on me force à lire un livre ça ne peut pas venir je ne peux pas avoir un coup de coeur dessus à la limite l'année dernière en littérature américaine j'ai lu La Trappe Coeur que j'ai beaucoup aimé mais il y avait toujours cette barrière de me dire ah il faut que je me souvienne de tel détail parce que ça sera dans le contrôle de fin d'année qui m'a un peu gâché ma lecture et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai prévu de le relire en loisir cette année et là c'est tout pareil cette année je suis en train de lire Frank Einstein pour mon cours de littérature américaine et j'avais très envie de le lire mais en fait au moment où je dois m'y mettre en me disant ah oui il faut que tu te souviens de ça pour pouvoir faire ta dissertation forcément l'envie n'est plus très présente et ce qui fait que je ne l'ai toujours pas lu alors que j'étais censée l'opinion il y a des semaines et je sais qu'à un moment donné je vais avoir le déclic où je vais vouloir le lire mais ça ne sera pas forcément au moment où la prof elle voudra que je le lise et c'est tout en fait le problème pour moi qu'il y a dans les lectures scolaires c'est que la lecture ce n'est pas quelque chose qui se commande c'est un peu comme si on avait des cours d'atelier d'écriture où on nous disait et bien je veux que tu écrives ça mais tu n'as pas le droit de faire ça tu n'as pas le droit de faire ça alors que vous votre inspiration en quelque sorte elle n'était pas là elle n'était pas comme ça c'est comme si on avait des cours de composition de musique où on vous disait tu peux faire ça mais seulement avec ces notes là ces notes là tu n'as pas le droit de les utiliser elles ne sont pas assez bien vous voyez ce que je veux dire en fait ça n'a aucun sens et moi j'ai vraiment un problème avec les lectures scolaires comme je l'ai dit pendant toute cette vidéo je comprends en fait l'idée de vouloir en fait perdurer faire perdurer pardon une certaine vision de la littérature française de la littérature classique de la littérature comme un art supérieur en quelque sorte et je n'y adhère pas du tout moi je lis de tout et je lis de tout parce que j'en ai envie je connais des personnes qui ne lisent que des classiques je connais des personnes qui ne lisent que de la science-fiction et je pense qu'en fait le mieux c'est de lire ce qui nous attire je pense que si chacun pouvait lire les livres qu'il a envie de lire bien sûr dans un cadre quand même j'ai envie de dire restreint parce qu'on ne peut pas dire à l'élève bon prends n'importe quel livre et lis-le et je vais te faire un contrôle qui sera basé sur ce que tu as envie de lire mais plutôt si on donnait en fait des listes de lecture très larges les listes de lecture bien sûr ça existe déjà je me souviens au collège on avait des livres qui nous étaient présentés mais en gros c'était quand même toujours des livres qui gardaient un certain sérieux et on n'allait pas vers certains genres et je pense que ça serait bien d'ouvrir en fait la littérature de par exemple proposer je sais pas moi en seconde Twilight, Harry Potter, Les Misérables j'essaie de penser à des livres Tout ce que dit Manon est vrai Le garçon au pyjama rayé enfin des livres sur des tas de sujets qui peuvent en fait intéresser un peu tous les élèves des livres sur le sport, sur la musique sur la seconde guerre mondiale sur des tas de sujets et en fait je pense qu'au bout d'un moment il y aura forcément une lecture qui va faire aimer la lecture à au moins certains élèves bien sûr il y a des gens qui n'aimeront jamais lire de leur vie et je pense que c'est normal c'est comme les cours du sport il y a des élèves qui n'aimeront jamais le sport de leur vie c'est comme les cours de musique il y a des élèves qui n'aimeront jamais chanter de leur vie et je pense que c'est normal mais je pense qu'en fait en ouvrant la littérature à des genres plus variés on pourrait faire aimer la lecture à des personnes qui en fait peut-être ont une certaine impétence pour se loisir mais ne le savent même pas parce qu'elles sont restreintes à des livres qui ont souvent un vocabulaire difficile qui apportent souvent des sujets pas plaisants avec des descriptions longues je ne dis pas ça pour cracher sur les classiques bien au contraire j'ai eu des tas de classiques que j'ai aimé mais je pense que les classiques on doit les lire quand on est prêt et que parfois on les lit trop tôt ou alors on les lit pas au bon moment et ça forcément c'est pas agréable et je pense que la lecture ça devrait plus être une question de sensation qu'une question de programme mais voilà c'était juste mon point de vue j'ai juste voulu toujours en parler dans une vidéo quand je vois tous ces gens qui viennent sur ma chaîne YouTube parce qu'ils ont la flemme de lire un livre pour l'école et je me dis c'est tellement dommage parce qu'il y a forcément un jour où ils vont lire un livre qu'ils vont aimer ou pas mais au moins un livre qui leur plairait un peu plus et du coup je trouve ça très dommage de ne pas en fait analyser plus en fait se mettre plus en fait à la place des élèves parce que quelques personnes aiment les classiques et du coup tout le monde devrait aimer les classiques donc voilà c'était un petit peu ma vision ça ne fera rien changer du tout ça ne changera rien c'est juste une façon pour moi d'exprimer mon avis il ne va rien se passer mais voilà moi je voulais juste dire que voilà je suis quelqu'un qui adore la lecture qui adore les classiques mais qui est toujours détesté les lectures scolaires qui est toujours eu des mauvaises notes au contrôle de lecture etc parce que moi je lis sans me souvenir des détails que les profs voulaient que je remette après dans mes contrôles de lecture aussi par exemple parce que je me souviens que de nombreuses fois j'avais lu les livres mais après on me demandait genre quelle était la couleur de sa robe dans le chapitre 5 et moi j'étais en mode bah j'en sais rien parce que je ne suis pas quelqu'un qui visualise ce genre de détails mais si vous voulez je peux vous raconter l'histoire mais ce n'était pas ce qu'on me demandait donc voilà c'est juste une façon en fait d'ouvrir un petit peu le débat sur les lectures scolaires n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez si vous avez une vision complètement différente il n'y a aucun problème vous pouvez totalement me dire dans les commentaires bah moi je pense que c'est mieux de garder les misérables Thérèse Raquin et l'école des femmes dans le programme de première je pense que c'est normal que les élèves passent là-dessus au bac de français et j'ai envie de dire chacun son avis mais voilà je voulais donner le mien et le voici si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube et voilà voilà